Sarouge, suivi d'un point de presse, pour dénoncer l'autoritarisme de la direction de la CNO, les syndicats autonomes des travailleurs des eaux du Sénégal et l'Union indépendante des travailleurs du Sénégal unissent leurs forces pour faire face à ce qu'ils qualifient de nebuleuses au sein de cette direction. Nous considérons qu'il est inexplicable, en tout cas incompréhensible pour nous, que la CNO qui n'est chargée que de la partie exploitation, donc de la vente de l'eau, de la commercialisation de l'eau, qui n'investit pas dans la conduite d'eau, Lac-de-Guerre étant la source, qu'on continue à nous dire que la CNO fait des pertes. Les éléments que soulèvent nos camarades relativement à la perte sur trois ans de 15 milliards interpellent l'État du Sénégal, mais interpellent aussi les travailleurs. Oumar Ba, le secrétaire général du SATES, traduit en conseil de discipline par les autorités de la CNO, mais pour ses camarades, cette convocation est tout simplement injuste. Il pose la question du reversement du FCP, des montants prélevés, au titre du FCP aux travailleurs. Puisque ce montant est prélevé, mais n'est pas reversé et bloqué par la CNO, personne ne sait ce qu'ils en font, mais les travailleurs réclament qu'on le reverse cet argent, puisque l'argent n'a pas été mis là où il était destiné. Cependant, ils menacent de passer à la vitesse supérieure, et cette fois-ci, ça sera avec l'ensemble du personnel de la boîte. Mais ce que nous avons constaté, et c'est ça qui est déplorable, il n'y a aucune volonté de la direction de Sénégal, surtout de l'actuel directeur général, à essayer au moins d'apaiser le climat. Je ne dis pas de régler les problèmes, mais d'apaiser le climat. Parce que si à chaque fois que les camarades posent des revendications, on les traduit en conseil de discipline, on affecte des camarades à outrance pour leur faire peur, nous pensons que cela ne peut pas constituer un élément qui participerait à calmer les esprits à la CNO. La CNO est une société de droits sénégalais chargée de l'exploitation et la distribution de l'eau potable en zones urbaines et périurbaines du Sénégal.